Musique Voilà, alors, je le disais, c'est un secret pour personne. Prix de l'énergie qui ont quand même pas mal explosé, inflation, ça crée des conditions difficiles. Il y a les prix aussi évidemment alimentaires, prix des transports, tout a un peu augmenté dans ce panorama. Évidemment, les ménages les plus modestes souffrent particulièrement de cette situation. Malgré les boucliers tarifaires qui ont été mis en place, qui sont un petit peu en retrait, on attend de voir ce qu'ils peuvent remplacer, même s'il y a des chèques pour le carburant qui ont été annoncés. Comment les organismes HLM et les partenaires mesurent-ils ces effets ? Quel impact ça a sur la demande et l'accès au logement ? C'est tout ça qu'on va voir. Quelle réponse aussi vous pouvez avoir en tant qu'acteur professionnel sur ces sujets-là ? Alors on l'a entendu, le bouclier tarifaire qui ne fait pas forcément... Enfin en tout cas, il y a des trous dans la raquette. On a entendu Emmanuel Kos dire les locataires HLM moins protégés. Mais il y a aussi les bailleurs sociaux. J'avais envie de vous poser la question, Christine Lacombe, puisque la régie immobilière de la ville de Paris, donc la RIVP, a été l'une des premières à être confrontée justement à ces hausses. Hausses et allumées, normalement vous n'avez pas de problème. Vous avez eu des hausses très très fortes d'un coup, du prix de l'énergie. Je crois même que votre contrat a volé en éclat et que vous avez dû emmener un autre avec un autre fournisseur bien plus cher, évidemment. Comment on fait pour s'organiser face à une situation si brutale quelque part et qui demande beaucoup d'argent d'un coup ? Comment ça se passe ? Posez bien sur votre menton et comme ça. D'abord, cette crise, ça a été, avant de se mobiliser, les premiers jours de cette crise, à dire vrai, on les a consacrées à gérer au mieux cette relation client-fournisseur. C'est toujours une relation exigeante. Il peut y avoir des rapports de force, mais je pense qu'on n'avait jamais vécu une relation où il y avait de réelles pressions sur nous, directes, indirectes, pour qu'on accepte le changement des conditions du fournisseur de gaz, que je ne citerai pas, et qui était assez simple. C'était, nous, on se retire et vous prenez un nouveau fournisseur à prix variable alors qu'on avait signé pour 2021-2022 à prix fixe. Donc, c'est brutal quand même. C'est brutal et puis c'était, enfin, on ne va pas parler des loyautés, mais en tout cas, il y avait de réelles pressions. Et puis après, on a été assez interloqués parce qu'on se retrouvait à quelques jours de la fin d'année, de Noël, des fêtes de fin d'année. Et effectivement, le fournisseur a décidé de nous résilier et a demandé à GRDF de couper les points de fourniture de gaz pour 15 000 familles, donc 30 000 personnes. Et donc, il a fallu en 15 jours trouver un autre fournisseur. Donc, en fait, il y avait déjà une violence extrême dans cette espèce de relation et puis, il y avait quelque chose où on ne comprend pas bien comment un fournisseur qui a été agréé, en quelque sorte, autorisé par l'État parce qu'il est supposé avoir des capacités financières, techniques, économiques, comment un fournisseur, manifestement, ne s'est pas assez couvert et comment il peut décider de résilier en plein hiver. Bon, ça, ça a été les premiers temps. Et après, évidemment, le second temps, c'était une fois que la résiliation a été là, une fois qu'un nouveau contrat et un nouveau fournisseur étaient là. C'était cette multiplication par 3 du prix du gaz avec un effet qui, si on n'avait pas travaillé, était un effet d'une hausse moyenne de 40 euros par mois pour les locataires. Donc, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de, entre guillemets, de l'alisser, de l'étaler, de, voilà, en quelque sorte, de faire l'avance de la moitié de cette hausse. Donc, en fait, c'est déjà beaucoup, 20 euros par mois pour des personnes qui sont très justes. C'est déjà des renoncements possibles. Donc, on a décidé d'étaler cette hausse, espérant, et d'ailleurs, c'est arrivé, même si, comme le disait Emmanuel, le bouclier tarifaire, il n'y a beaucoup à dire sur ce bouclier tarifaire, mais on espérait tout de même quelques mesures de la part de l'État, et notamment cet élargissement du bouclier tarifaire au chauffage collectif. Et puis, parce qu'on se disait qu'on mettrait le cas échéant en place des mesures ciblées pour accompagner le paiement de ce qu'on appelle la régularisation des charges, donc, en année, l'année suivante. Voilà. Et ensuite, on a déployé, démultiplié, renforcé toutes nos actions qui consistent à essayer d'économiser l'énergie, de baisser le niveau de consommation. Donc là, on est plus dans la sobriété. Là, on est plus dans la négociation et les prix. Là, c'est histoire de se passer un petit peu d'énergie. Exactement. Et cette sobriété, en fait, on l'a travaillé sur toutes les formes d'énergie parce que le gaz a d'abord explosé, mais après, et c'est bien logique, l'électricité a, elle aussi, explosé. Donc, voilà. Après, c'est des mesures qui ne sont pas à la hauteur de la hausse, qui a été celles qu'on a subies, mais pour autant, voilà, qui ont permis, quelquefois, dans certaines situations, de réduire des consommations assez significativement. Oui, est-ce que c'était efficace ? Parce qu'on l'a vu, et j'en parlais ce matin, les mesures de sobriété, finalement, les Français, peut-être aussi, avec les tarifs de l'énergie, ont moins consommé. On a vu qu'il y avait eu une baisse terrible, finalement, elle était importante, puisque c'était moins 10 %. Est-ce que ça a fonctionné ? Parce qu'on imagine que c'est déjà, peut-être, des personnes qui sont dans des situations où ils n'abusent pas forcément des consommations en énergie à la base. Alors, il y a deux types de sobriété. Il y a celle, entre guillemets, qu'on maîtrise, qui est celle du chauffage collectif, et il y a celle qu'on ne maîtrise pas, qui est celle des individus qui ont un chauffage individuel. Alors, c'est sûr que cette sobriété nous a aidés, entre guillemets, à limiter la casse, enfin, à la suite de la hausse de ces prix de l'énergie. On a aussi été aidés, c'est terrible à dire, mais par la chaleur, par le fait qu'on a vécu un verre qui était assez chaud. Donc, entre guillemets, on a limité la casse. Mais on ne peut pas se contenter de ça. En tout cas, on a essayé d'avoir des mesures structurelles pour que, par exemple, des personnes qui sont au chauffage individuel électrique puissent bénéficier d'une sorte de maîtrise de leur consommation en fonction de leur comportement. Donc, voilà, on a déployé cet ensemble de, ce panel, en quelque sorte, d'actions. Des actions aussi, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard sur les aides. Voilà, sur les aides et comment vous êtes allés chercher un petit peu... Et peut-être juste insister sur le... Au moins, on tire de cette crise le sentiment qu'on a été collectivement mobilisés. Alors, nous, ça a été une mobilisation avec les associations du Conseil de concertation locative avec qui on a tout partagé, y compris nos hésitations, nos difficultés avec le fournisseur, la façon dont on allait répondre à cette crise. Des associations, d'ailleurs, qui nous accompagnent. Je salue, M. Manon. On viendra vers vous, M. Manon. Dans le conflit, qui est un véritable conflit avec le fournisseur, une mobilisation au sein de l'USH. Voilà, et on a bataillé, j'espère, utilement, enfin, le plus utilement possible à vos côtés pour expliquer aux pouvoirs publics que non, le bouclier n'est pas aussi favorable. Il y a des petites choses à voir encore dans ces trous dans la raquette et dans le collectif, notamment. Merci beaucoup. Je vous le reprécise et ça va s'afficher. Vous pouvez poser vos questions quand vous le souhaitez par SMS au 06 44 64 65 04 ou bien sur l'appli. Et puis, on tâche d'y répondre au fil de l'eau en fonction de ce qu'on aborde et puis sinon, en fin de discussion selon les thèmes que vous souhaitez aborder. Je voulais voir avec vous, Jean-Pierre Chouel, directeur général de Promocile la Vénoise groupe Monabri, puisque vous intervenez dans un territoire dans le nord de la France qui est région Maubeuge, donc très particulier parce que caractérisé par des habitants qui sont très modestes. On en a parlé déjà avec Christine. Vous êtes couvert par un contrat spécifique et vous allez nous expliquer exactement un contrat qui est signé avec l'État. et vous avez travaillé, vous aussi, avec les associations de locataires pour presque un travail de dentelle, oui, pour voir au fur et à mesure comment on peut régler chacune des situations qui étaient très compliquées à ce moment-là. Expliquez-nous. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez ? ce que je vais raconter aujourd'hui, mon intervention, elle vaut pour beaucoup de collègues. Elle ne vaut pas seulement pour Maubeuge, mais vous avez raison de le souligner. nous avons une population aux ressources extrêmement modestes. Et donc, on a été très, très vite mobilisés devant cette crise annoncée de l'énergie. Donc, le premier réflexe a été de tout de suite solliciter les représentations de locataires et de créer une sorte de gestion de crise, de cellule de crise pour embrasser et administrer cette gestion de crise ensemble. vous l'avez dit, on a travaillé dans le détail. On a 3 000 locataires sur 15 000 qui sont concernés par un point de chauffe collectif. C'est une cinquantaine de points de chauffe. Et donc, on a examiné, vous avez dit dans le détail, je dirais dans la dentelle, c'est un travail fastidieux. Avant d'envisager et d'augmenter les provisions pour charges, on a envisagé les situations individuelles des 3 000 locataires, la composition familiale, les habitudes de consommation, etc. et ainsi, on a augmenté, enfin, on a élaboré une grille d'augmentation des provisions pour charges au regard du degré d'information qu'on connaissait à l'époque. Il faut se le rappeler, aujourd'hui, on en parle a posteriori, mais à l'époque, on était sur des hypothèses. On avait une réalité qui était le tarif du moment, mais des hypothèses sur l'évolution d'un tarif de gaz variable et d'un tarif d'électricité également variable. Donc, ça, c'était le premier point de cette cellule de crise. C'était cette analyse famille par famille. La deuxième, ça a été de recenser tous les dispositifs de solvabilisation. Il y en avait partout. Il y avait des chèques énergie, il y avait des boucliers qui étaient promis, il y avait une revalorisation des retraites, une revalorisation de l'APL. Donc, on a voulu objectiver cette solvabilisation puisqu'on entendait tout et presque n'importe quoi sur les chaînes de télé. Et donc, nous, avant de prendre une décision collectivement avec les représentants de locataires, on a souhaité objectiver les situations et on a créé des profils type de locataires. Je suis chauffé au gaz collectivement et j'ai de l'APL. Je ne suis pas chauffé au gaz. Je suis chauffé au gaz, je n'ai pas d'APL électrique, etc. Et on a appliqué avec une batterie d'hypothèses et on a voulu tester la solvabilisation de nos locataires et leur capacité à faire face à l'augmentation des provisions. Donc, on a fait une grille, on a échangé sur cette grille d'abord en conseil d'administration puis ensuite, on s'est transporté devant les représentations de locataires. Et en définitif, on a sorti sept profils type et on a regardé ce qui se passait pour chacune de ces types de familles. Ensuite, nous avons simulé comment nous pouvions appliquer les boucliers parce qu'à l'époque, il faut se le rappeler, là aussi, on est à posteriori, mais à l'époque, il y avait beaucoup d'inconnus sur ces boucliers, il y avait des promesses. Et donc, là aussi, on a fait une grille d'hypothèses avec promesses hautes, promesses basses, promesses moyennes pour voir et objectiver véritablement le risque. Et une fois que ce risque a été objectivé pour la société, parce que là, on est dans un double enjeu, on est en train de s'occuper de la solvabilité et la capacité contributive des locataires à prendre en charge cette forte hausse des provisions, mais c'est aussi pour l'entreprise parce que si l'entreprise, eh bien, s'il y a une quantité de sinistres sur ces questions de charge, le sinistre est aussi pour l'entreprise qui, elle, a pour mission de loger dans de bonnes conditions les locataires et de poursuivre sa politique d'entretien, etc. Donc, les comptes le permettaient, donc on a identifié avec les administrateurs le niveau de risque qu'on a chiffré à 1 million d'euros, ça ne veut rien dire comme ça, ex nihilo, mais on a provisionné, on a créé une provision comptable sur les comptes de 2022 en prévision d'un éventuel sinistre en 2023. Et puis ensuite, on a mis en place ce qu'on a appelé une CCL Énergie qui s'est réunie tous les deux mois avec les directions concernées et qui avait mis une commission de concertation locative. Voilà, c'est comme ça, c'est plus facile de comprendre. C'est l'instance où on discute avec les syndicats de locataires, les représentants de locataires. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut proposer. C'est ça, et avec l'objectif de prendre des décisions ensemble, des décisions partagées, objectivées sur base des choses que nous avions mises en place avant. Et donc, tous les deux mois pendant la crise et encore aujourd'hui, on continue, on a passé en revue les 50 points de chauffe pour détecter un éventuel sinistre en cours de constitution. on n'en a pas découvert, on a eu de la chance pour l'instant et je ne sais pas ce que nous aurions fait si nous l'avions découvert. En tout cas, l'idée était de ne pas découvrir un an plus tard ou 18 mois plus tard au moment d'une régularisation de charge un sinistre à un endroit sur un des 50 points de chauffe ou sur 100 locataires ou 200 locataires ou 1000 locataires. On a, comme tout le monde, fait une campagne d'information très active et puis on a créé une assistance pour nos charges de clientèle, une assistance activable auprès de Solia qui est une association de suivi de locataires avec des modules d'intervention. Voilà. Donc ça, c'était le plan de gestion de crise, cette cellule de crise qui s'est réunie et ça a été plutôt efficace parce que ça a été des décisions partagées. Ça a été subi, bien sûr, mais ça n'a pas été subi comme je l'ai vu dans votre reportage. C'est une dépense, certes, qui est subie, mais il y a une approche concertée entre le bailleur et les représentants de locataires. J'ai une question, justement, parce que j'ai deux questions, d'ailleurs. Vous parlez de cellule de crise et tout un dispositif que vous avez mis en place si on veut être optimiste dans ces crises-là et on a vu d'ailleurs que les crises, aussi bien Covid que la crise de l'énergie, nous poussent à trouver des solutions qu'on ne trouverait pas forcément dans un temps plus calme. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez faire perdurer sur d'autres thématiques ? Vous parlez d'assistance, vous parlez de cellules de crise, de commissions qui se réunissent. Est-ce que c'est des choses qui peuvent servir par ailleurs ou en continu ? Après, je vous poserai ma deuxième question. Absolument. Et d'ailleurs, c'est duplicable à d'autres choses. Les grands principes, ça a été de ne pas se faire surprendre, de décider conjointement et puis au maximum d'objectiver les choses et les impacts à la fois pour les locataires et également pour l'entreprise. Ça a été particulièrement bien compris par les locataires et nous avons pris beaucoup de soin et des engagements d'ailleurs de corriger un certain nombre de choses, des accords moraux avec les locataires qui étaient écrits bien sûr dans des procès-verbaux de commissions de concertation. Mais nous étions prêts avec le conseil d'administration à prendre un certain nombre de mesures s'il s'avérait que des sinistres vraiment. Mais l'idée était de ne pas se faire surprendre et de décider conjointement. Alors dans l'idée de ne pas se faire surprendre, j'avais ma deuxième question. C'était sur les charges. Vous avez parlé évidemment de vous en tant qu'entreprise qui doit provisionner tout ça, se dire là en 2022, c'est possible pour 2023. Qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle ? Parce qu'on a l'impression que les prix continuent à fluctuer. Ça réduit de temps en temps. Mais comment vous estimez cette charge-là pour vous en tant qu'entreprise ? Comment on peut faire des hypothèses ? On a fait des hypothèses de niveau maximum d'augmentation des charges. Et ce n'est pas celle-là auxquelles on a été confrontés, fort heureusement. Mais on a voulu être très prudent. Et entre le niveau de risque maximum qu'on a voulu identifier et la réalité, enfin, le schéma médian et le schéma le plus profitable, on est arrivé au schéma médian. Et donc la provision qui a été constituée, pour l'instant, elle reste disponible pour un éventuel sinistre futur. Donc vous ne vous ferez pas surprendre. Voilà. Et donc l'idée, pour reprendre votre première question, c'est oui, on maintient maintenant cette ingénierie que l'on a inventée dans l'urgence, mais qui, par un excellent dialogue social avec les instances représentatives de locataires, par cette confiance aussi qui a été construite au préalable. C'est-à-dire, on n'arrive pas dans une gestion de crise comme ça avec des gens avec qui on est fâché. Ce n'est pas possible. Donc là, il y a une espèce de bon climat social, je dirais, pour le qualifier comme ça avec les représentants des locataires. Et donc ça a facilité la fluidité et la compréhension et surtout la confiance entre le propriétaire bailleur et le locataire avec une réputation et d'ailleurs, le dernier rapport en Coles le note, une réputation de veiller sur les gens. Et ce n'est pas une qualité extraordinaire que l'on déploie, c'est simplement une obligation sur la terre sur laquelle nous travaillons, que vous évoquiez tout à l'heure, avec des gens de conditions fort modestes. Merci beaucoup. Alors, Jean-Yves Manot, même s'il y a eu beaucoup de teasing sur la façon dont vous avez mené les choses avec les uns et les autres, je vais vous faire parler après. Je voulais m'adresser à Bruno Arcadipan sur les salariés qui ont aussi été impactés par les coûts de l'énergie. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Comment vous avez réagi ? Il y a un fonds spécifique qui a été mis en place pour les aider côté action logement ? Oui, totalement. Les salariés ont été... J'étais bien le micro bien prêt. Les salariés ont été autant, si ce n'est plus impactés, évidemment, par ces différentes crises, puisqu'on le verra tout à l'heure, il y en a eu plusieurs. Ce qu'on a fait, c'est déjà analyser. Et je suis totalement en phase avec ce que vient d'expliquer Jean-Pierre. On a fait la même chose dans beaucoup de nos filiales, évidemment. Si ce n'est qu'à la taille du groupe, on y a mis peut-être quelques moyens supplémentaires et on intervient sur des territoires qui sont tellement hétérogènes et différents les uns des autres qu'on est obligé d'avoir un spectre d'intervention un peu plus large. Donc pour ça, on s'est beaucoup servi de l'étude que Marianne va nous présenter tout à l'heure, que je me permets d'ailleurs de présenter à tout le monde, qui est celle du Crédoc. On va l'avoir plus en détail avec Marianne. J'imagine et j'invite tout le monde à en prendre connaissance. Je me permets de faire la pub, c'est plus facile qu'on ne fait un tiers. Donc on a un partenariat depuis sept ans avec le Crédoc. Donc on s'est beaucoup servi de cette étude pour intervenir. Sans dévoiler ce que Marianne va présenter, mais il y a quand même des flashs qui sont très importants et qui nous ont ouvert les yeux sur l'ampleur de cette crise. 67% des ménages ont un sentiment de restriction. La moitié des ménages considèrent que les charges de logement sont lourdes, voire trop lourdes. Un sur deux. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que deux tiers des ménages considèrent que leurs charges de chauffage sont lourdes ou trop lourdes. Donc à partir de là, et je les salue d'ailleurs parce qu'ils sont dans la salle, on a mis en place une cellule d'achat groupe. Nous n'achetions pas au niveau d'un groupe comme Action Logement l'énergie de façon groupée parce que tout le monde avait son système T. Son fournisseur et son mode de négociation. Et là, on s'est très vite aperçus de deux choses. Nos très grosses ESH achetaient plutôt bien l'énergie et les plus petites l'achetaient moins bien. Et le fait de massifier nos achats nous ont donné des résultats tout de suite très très importants et très intéressants. Quelle fourchette ? Vous avez gagné quoi ? Le gaz, par exemple. 66% des volumes, donc ça veut dire que les très gros sont extraits de ça. Grâce à deux contrats de compétitivité, le gaz a été acheté entre 39% et 27% moins cher. malgré la crise. L'électricité sur 55% de nos entités a permis un gain de 37%. Donc là, comme c'est de la refacturation directe, c'est un pouvoir d'achat supplémentaire qui a été rendu immédiatement à nos clients, à nos locataires. Ensuite, un peu comme l'a expliqué Jean-Pierre, mais à la taille du groupe Axel Logement, on a créé un fonds énergie. Donc en fait, très clairement, un fonds de solidarité doté de 15 millions d'euros qui est ouvert à tous les bailleurs sociaux. D'ailleurs, plus d'une centaine sont déjà adhérents à ce fonds. Et en fait, lorsque le bailleur met 100, on met 50. d'en rajouté. D'accord. Mais on en rajoute, mais on en rajoute de façon conséquente. Je veux dire, 50%, c'est quelque chose d'important. Donc là, il y a un fonds où il reste encore 14 millions d'euros, grosso modo. Donc il est important que les uns et les autres puissent venir puiser dans ce fonds énergie parce que... Ils doivent se manifester pour... Ça permet de donner aux locataires un bénéfice qui peut aller jusqu'à 600 euros puisqu'il est capé. Et puis ensuite, on a essayé de travailler avec deux typologies d'avantages. Une très court terme parce qu'il fallait répondre... Tout de suite à l'urgence ? Comme tout le monde. Les situations d'urgence ? Immédiatement. Et puis une plutôt de moyen terme qui est évidemment la rénovation à moyen terme. Je reviendrai sur le court terme, mais moyen terme, c'est évidemment la rénovation énergétique de l'ensemble de nos bâtiments. Un travail de plus longue haleine. Vous savez, en novembre 2022, on a lancé un plan de décarbonation massif sur l'ensemble de notre parc et ça a permis, si vous voulez, d'ores et déjà, à fin 2022, de gagner 5% sur l'ensemble du parc et on avait un objectif de 10 en deux ans. On va vraisemblablement l'atteindre. Ensuite, on a fait quelques... quelques petites opérations de très court terme où on a essayé, notamment pour tous ceux qui bénéficient d'un chauffage individuel, de faire de l'acculturation. Un peu comme on a pu le voir au niveau national. Pour la sobriété ou pour l'utilisation, en fait. c'est la consommation. Et là, on a eu un dialogue très fort avec les assos de locataires, évidemment, mais le teasing est tellement fort que... Oui, on va devoir faire parler Jean-Yves Manot. On va être obligés, mais... Et c'est quelque chose qui a été très intéressant au niveau du groupe parce qu'on voit les habitudes changer et on peut les mesurer. Derrière, enfin, on a mis en place toute une série, on n'aura pas le temps là de revenir sur chacune d'entre elles, mais d'avancées techniques dont les façons... Qui permettent d'économiser. Beaucoup de bailleurs connaissent, dont des partenariats avec des sociétés qui sont spécialisées dans la mesure et le gain. Et ça, c'est pas fini parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui vont arriver, je pense, sur justement des consommations plus légères. Il y en a qui vont arriver, mais on en a déjà fait des centaines de milliers, des trucs très bêtes, mais le chauffe-eau qui est régulé et mesuré, ce sont des économies d'énergie qu'on peut renvoyer directement vers nos locataires, directement vers nos clients et donc leur rendre ainsi du pouvoir d'achat. Même question que pour Jean-Pierre Chauel tout à l'heure, est-ce que toutes ces pratiques dont les nouvelles, vous les gardez, vous les gardez, vous avez parlé d'achat groupé, on peut imaginer que ça peut être sur d'autres activités, enfin d'autres charges. C'est des choses que vous développez ? Oui, alors l'aspect technique, on va le garder parce qu'aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs et dans les habitudes de travail de nos collaborateurs. on va continuer ce dialogue très fort avec nos locataires pour accentuer ces économies, d'abord parce qu'elles sont vertueuses pour tout le monde et puis elles rentrent à 100% dans notre plan de décarbonation et aujourd'hui, nous sommes en train d'orienter le groupe de façon générale à ce que plus aucune opération ne soit réalisée, même au niveau de nos frais généraux, sans avoir une pensée à la fois pour les économies énergétiques, mais également pour cet aspect régulation de notre facture carbone. Super, merci Jean-Yves Manot, c'est à vous cette fois-ci. Donc il y a eu beaucoup de teasing pour dire que tout le monde a travaillé beaucoup avec les associations justement de locataires et de manière efficace et j'ai d'ailleurs une question puisque vous pouvez continuer à poser vos questions par SMS ou sur l'appli sur les APL, forcément, donc je doublerai un petit peu ma question à quand une revalorisation du forfait et charge APL à la hauteur des dépenses actuelles est nécessaire pour les ménages en fait. Donc à la fois votre travail avec les uns et les autres et puis sur la question de l'APL, est-ce que ça peut aider forcément ? Bien évidemment, Posez bien le micro sur votre téléphone. Nous sommes engagés fortement sur la défense du pouvoir d'achat des locataires en matière d'énergie. D'ailleurs, un petit rappel, le gouvernement va oublier le bouclier tarifaire du collectif, que ce soit les copropriétés ou bien les immeubles HLM. Alors certes, le mouvement HLM agissait discrètement et nous, nous avons médiatisé l'affaire et le scandale absolu qui fait que peut-être les choses ont un peu bougé avoir un bouclier tarifaire partiel. Et bien évidemment, ce n'est pas suffisant et en plus, le bouclier tarifaire est supprimé. Et donc, nous avons à supporter aujourd'hui l'impact total des augmentations de prix d'énergie. Parallèlement à ça, nous avons essayé de négocier avec l'USH, dont les familles HLM, un protocole d'accord d'action spécifique, que ce soit action logement, la fédération des ESH, la fédération des offices, sur l'attitude en fonction des locataires, en fonction des revenus et des difficultés potentielles qu'ils ont. On a, objectivement, eu de grands espoirs par rapport à la signature de cette convention. Objectivement, le résultat est un peu décevant. 50% d'entre eux n'ont pas chargé d'attitude des actions en justice pour ceux qui ont des difficultés de paiement alors qu'ils sont locataires de bonne foi, entre autres, et que, potentiellement, là aussi, sur les catégories F et G, nous pensons, légitime, de dire que si les locataires n'ont pas à supporter l'augmentation des prix d'énergie, compte tenu qui fait qu'ils habitent un logement qui n'ont pas été de travaux d'économie d'énergie depuis des années ou des décennies et donc, aujourd'hui, nous demandons clairement un forfait de charge minimum pour tous les locataires qui sont en catégorie F et G et n'ont pas justifié potentiellement les efforts qu'ils ont faits et par les bailleurs, c'est vrai, dans la négociation potentielle avec les fournisseurs d'énergie, mais objectivement, un locataire qui vit depuis 15 ans, 20 ans dans un immeuble non isolé, alors, c'est pas à lui à payer aujourd'hui les conséquences de l'inaction des organismes HLM. Donc, je pense qu'il y a encore une relance nécessaire par rapport à l'engagement qui est pris par les uns et pour les autres, car honnêtement, on n'est pas à la hauteur. Parallèlement à ça, nous, organisation de consommateurs et de locataires, nous faisons un peu la police des marchés puisque nous avons engagé 11 procédures contre des fournisseurs d'énergie qui ne respectaient pas les contrats, bien évidemment, et nous sommes partie civile aux côtés de la RIVP, d'ailleurs, par rapport à l'action scandaleuse du fournisseur initial. Mais je pense que c'est aussi notre rôle de faire disons le tri des fournisseurs d'énergie qui continuent potentiellement, notamment en électricité, achètent bon marché de l'énergie nucléaire à 42 euros pour le revendre sur le marché à 110, 150, 220 et même plus, donc c'est un scandale et donc aujourd'hui, nous faisons pression y compris sur le gouvernement sur les réformes d'EDF et sur les tarifs à venir qui intéressent l'ensemble des consommateurs et les citoyens de ce pays. J'ai l'impression que les passoires thermiques ou en tout cas les logements F&G, on va continuer à en parler, on en a déjà beaucoup parlé ces dernières semaines sur possibles locations. Oui, mais ce n'est pas acceptable de dire qu'on veut mettre 10 ans pour réguler les problèmes. Aujourd'hui, ce n'est pas acceptable de dire ah oui, vous comprenez, il y en a pour 10 ans. Mais non, mais non, ce n'est pas acceptable. Donc il faut agir. Vous n'avez pas répondu sur les APL, la question qui était posée ? Bien évidemment, ça fait partie des revendications des organisations de locataires et des relations de consommateurs, augmentation de chèques énergie, augmentation du forfait de charge. Sur le chèque énergie, regardons les choses en face. Quelqu'un qui gagne 900 euros par mois touche 54 euros par an de chèque énergie. Est-ce qu'on considère que c'est à la hauteur ? Alors que potentiellement dans l'année, 2022, début de 2023, le gouvernement a accepté, accordé 1 000 ou 2 000 euros à 13 millions de ménages. ça veut dire 36 millions de Français dont le gouvernement a jugé qu'ils avaient besoin d'une aide sociale de la part de l'État. Ce qui était vrai il y a quelques mois est vrai encore aujourd'hui. Nous demandons au gouvernement d'augmenter d'une chèque énergie, de tripler le chèque énergie de façon classique et bien évidemment car les locataires ne pourront pas payer les charges. Soyons clairs. les locataires et les accédants à la propriété aussi, etc. Compte tenu du revenu moyen qui est au-dessous de 1 900 euros de revenu médian, et bien aujourd'hui quand on est à ce niveau-là, on est en situation de privation. Et bien justement, il y a une question là-dessus, cette augmentation des charges ne risque-t-elle pas d'exclure les demandeurs de logements les plus pauvres ? Je vous la pose à vous et j'ai une autre question aussi d'un ordre différent. Écoutez, objectivement, dans les choix, s'ils sont logés aujourd'hui dans le secteur privé avec l'augmentation de loyer, payé en loyer relativement élevé et plus élevé que dans le secteur social, bien évidemment, ils ont leur place prioritaire, mais ne faisons aucune illusion. Le mouvement HLM aujourd'hui, compte tenu du taux de rotation de la construction, etc., ne peut pas malheureusement offrir un logement à 2 400 000 demandeurs. Donc, c'est pour ça que l'État doit compenser par des aides spécifiques pour aider les gens à payer, à se chauffer parce que quand on est riche ou pauvre, on a besoin d'avoir chaud aussi. Merci. Christine Lacombe, un commentaire sur la question qui est posée sur justement les demandeurs qui sont les plus pauvres. Est-ce qu'ils risquent d'être exclus un peu ? Clairement, des hausses de charges, c'est quand on fait des simulations que ça passe en commission d'attribution des logements, en cale, là où on cherche à faire rentrer le plus grand nombre de ce qu'on appelle le premier quartile, c'est inélégant, mais c'est les 25 % de demandeurs les plus pauvres. si vous rehausser votre niveau de charge de 20-30 euros, c'est une marche qui va exclure les plus pauvres. Et par ailleurs, c'est ceux qui sont rentrés en étant justes, on va dire, avec un taux d'effort au taquet, je ne sais pas comment dire, clairement, ils sont ensuite en difficulté. J'ai une autre question qui est intéressante. On voit qu'on est... c'est avec les prix de l'énergie, les mécanismes d'autoconsommation. Est-ce que ça peut être une solution sur l'autoconsommation ? Je ne sais pas qui souhaite répondre parce que là, on rentre dans un monde un peu encore d'avenir, mais... Petite réaction, Bruno ? Oui, c'est une des solutions. Une des pistes, mais qui n'est pas encore... Mais la problématique de notre sujet, c'est qu'il est extrêmement complexe. Donc il faut à la fois traiter nos problématiques avec GRDF, pour être très clair, et on a encore besoin d'avoir des accords avec GRDF et traiter les problèmes de gaz parce qu'on n'effacera pas le gaz d'un revers demain matin et en même temps, commencer à produire... On va passer sur des phases nouvelles d'innovation qui, en effet, peuvent être de l'autoconsommation, mais pas que. On a aujourd'hui des produits extrêmement performants qu'on est en train de tester et la vraie difficulté, elle est de passer du test à l'industrialisation, c'est-à-dire, demain, déployer un produit identique pour quasi l'ensemble des bailleurs, c'est-à-dire avoir une volumétrie suffisante pour faire baisser les coûts et avoir une efficience totale et complète sur ces produits innovants. Et je tiens à préciser que demain, on aura une plénière justement sur tout ce qui est souveraineté énergétique et la partie justement bailleurs, producteurs d'énergie. Peut-être demain, ça serait quelque chose d'imaginable et de souhaitable par rapport aux fluctuations et les crises de l'énergie qu'on vit là. Alors, je vous propose de passer à notre deuxième temps qui est vraiment sur l'inflation, c'est-à-dire que la crise de l'énergie, évidemment, ça a amené à une crise plus globale de l'inflation qui impacte encore une fois fortement les ménages les plus modestes, les locataires de HLM. Vous l'avez dit tout à l'heure, Bruno, vous avez commencé à donner quelques informations sur l'étude du CREDOC. Marianne Bleau, vous travaillez au CREDOC et vous avez scruté le sujet de près. Quel regard vous avez réalisé une étude pour le compte de l'Union sociale pour l'habitat sur ce sujet-là ? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les conclusions et les tendances que vous analysez ? Merci beaucoup. Effectivement, c'est des travaux qu'on a menés à la fois pour l'USH et en s'appuyant pour partie sur les travaux qu'on a menés pour Action Logement, ce qui explique la mention de ces deux institutions. Mettez pas le micro contre votre manteau comme ça après. J'ai l'impression de m'entendre beaucoup. Le premier point concerne la particularité finalement de cet épisode inflationniste qu'on vit encore aujourd'hui. On a beaucoup parlé de l'énergie, c'est évident et je pense que je n'apprends rien à personne que les marchés de l'énergie ont connu des fluctuations à la hausse extrêmement fortes depuis deux ans. Mais ces fluctuations, elles se sont à la fois transmises à d'autres secteurs et cumulées finalement avec d'autres problématiques qui ont touché d'autres marchés. Je pense notamment aux marchés alimentaires globalement qui ont été particulièrement affectés par le contexte de crise avec la guerre russo-ukrainienne et qui ont conduit à une inflation particulièrement inhabituelle sur les marchés alimentaires dans la mesure où pour le coup c'était vraiment inédit depuis très longtemps qu'on connaisse des hausses de prix aussi marquées sur ces produits de première nécessité. La particularité aussi de l'inflation sur l'alimentaire c'est que ça va toucher les ménages vraiment dans leur quotidien. Alors évidemment le chauffage c'est quelque chose de quotidien aussi mais la facture elle ne vient pas tous les jours. Pour l'alimentation le fait d'aller faire ses courses c'est beaucoup plus fréquent et donc ça va affecter le budget des ménages vraiment au jour le jour. Donc autant on a déjà eu des épisodes d'inflation à 5% c'est pas nouveau si on remonte aux années 60 à 80 c'était même franchement le quotidien autant la particularité du contexte qui combine à la fois inflation sur l'énergie et inflation sur l'alimentation ça vient impacter de manière assez nouvelle la capacité d'arbitrage des ménages. Donc on a beaucoup parlé des difficultés d'arbitrage au côté institutionnel jusque là mais en fait pour les ménages c'est la même chose c'est à dire qu'ils font aussi face à des arbitrages qui sont extrêmement complexes à la fois dans le quotidien et puis dans les décisions de moyens et de plus long terme. Le bouclier tarifaire est venu alléger pour partie cette inflation alors ça n'a pas été suffisant dans le sens où on a quand même connu une inflation qui était très forte elle aurait pu l'être bien plus l'INSEE estime par exemple qu'entre 2021 et 2022 on a perdu entre guillemets trois points d'inflation donc c'est vraiment une spécificité française quand on se compare à nos voisins européens le choc inflationniste a pu être bien plus marqué et quelque part on a été un peu protégé par l'ensemble de ces mesures gouvernementales alors j'entends bien qu'il y a peut-être des trous dans la raquette sur lesquels il faut encore continuer de travailler néanmoins on a eu cette chance d'avoir une réponse assez efficace et assez rapide en dernier point de contexte les ménages aujourd'hui en termes de structure de consommation ne sont pas du tout dans la même situation que celle qu'on avait pu connaître dans les années 60 à 80 en 1960 on a 13% du budget des ménages qui peut être considéré comme des dépenses pré-engagées donc ça va être tout ce qui va être le loyer les factures d'énergie enfin voilà toutes ces choses dont on sait tous les mois qu'il va falloir les régler c'est 26% en 1985 et puis ça continue d'augmenter légèrement pour atteindre 29% aujourd'hui donc on sent bien que faire face à une inflation à 5% quand on a 29% de ces dépenses qui sont déjà pré-engagées c'est pas du tout la même chose que ce que ça pouvait être au début des années 60 où on était à moins de 15% la structure globale des dépenses est donc foncièrement différente par rapport à ce qu'on avait pu avoir auparavant ce qui veut dire concrètement que les marges des manœuvres des ménages pour s'adapter à une éventuelle hausse des prix que ce soit sur leurs dépenses du quotidien avec l'alimentation ou sur leurs dépenses pré-engagées avec l'énergie ne sont pas du tout les mêmes alors tout ça ça génère quoi ça génère un sentiment de contrainte extrêmement fort le sentiment de devoir se restreindre sur son budget on l'a vu dans le reportage c'est également exprimé dans les différentes enquêtes qu'on mène au Crédoc et puis un changement de pratique du quotidien donc alors pas pour tout le monde même si tout le monde doit se chauffer les choses sont quand même plus faciles pour certains que pour d'autres on a 25% des gens qui disent ne pas avoir changé particulièrement leur pratique dans le contexte inflationniste pour les 75% qui restent c'est pas la même histoire et on a même 50% des français qui disent avoir à la fois changé leur comportement et avoir un fort sentiment de contrainte je pense que je ne surprendrai personne en disant que parmi ces personnes qui ont ce besoin d'ajuster leur comportement de manière contrainte on va retrouver les personnes dont on sait qu'elles sont les plus fragiles sur le plan socio-économique les peu diplômés les personnes à bas revenus les personnes des CSP dites inférieures les familles monoparentales bref tous ces publics que vous devez très bien connaître pour être notamment des locataires du parc social alors pas seulement il y en a aussi beaucoup qui vivent dans le parc privé mais néanmoins c'est des publics que vous allez retrouver beaucoup dans ce parc c'est également des publics qui vont être particulièrement touchés par d'autres formes de précarité alors aujourd'hui on parle beaucoup de précarité énergétique parce que c'est le sujet qui est un peu imposé de l'exercice mais c'est les mêmes personnes qui vont connaître de la précarité alimentaire par exemple et donc ces personnes en fait sont touchées par toutes les formes de précarité un peu en même temps ce qui amplifie la complexité de leur situation à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif alors maintenant si on se tourne du côté de la précarité énergétique de manière plus spécifique donc vous avez déjà évoqué les grands chiffres ce que je souhaiterais ajouter c'est que on a effectivement fait face à un hiver relativement doux qui a du coup permis finalement une marge d'adaptation pour les ménages dans leur comportement quotidien on a 76% donc ça fait quand même trois quarts des gens qui déclarent avoir volontairement limité leur consommation d'énergie c'est ultra majoritairement pour des questions de contrôle des prix et donc pour éviter d'avoir des factures trop élevées et très très minoritairement pour des questions environnementales mais néanmoins ces deux enjeux économiques et environnementaux s'articulent dans le quotidien des français déjà aujourd'hui le sentiment de contrainte à la fois sur le fait d'avoir des charges lourdes à payer pour le chauffage et l'envie de limiter ces factures va être plus fort pour certains types de publics notamment en fonction de la manière dont ils sont logés on a évoqué évidemment les locataires du parc social mais c'est vrai aussi pour les locataires du parc privé et c'est vrai également pour les accédants à la propriété donc finalement on a une forme de fragilisation de beaucoup de public ce qui peut aussi conduire à finalement l'attrait renouvelé du logement social dans ce contexte où finalement le poids du logement et le poids du chauffage prend de plus en plus de place il y a une spécificité quand même dans le parc social c'est que c'est un parc qui a majoritairement en tout cas beaucoup plus que le reste du parc un mode de chauffage collectif et ça ça va là aussi jouer sur les marges de manœuvre des ménages puisque quand on a un chauffage collectif limiter sa consommation ça veut pas forcément dire qu'on limite sa facture donc on retrouve finalement dans le parc social des personnes qui sont plus en difficulté pour ajuster le montant de leur facture et qui vont potentiellement se retrouver plus souvent dans des situations d'incapacité à faire face à leur facture finale et de fait ils font partie des publics pour lesquels on va retrouver une incapacité à payer toute ou partie de ces factures d'énergie qui est plus élevée que pour la moyenne voilà merci beaucoup merci pour ces précisions alors ça a généré pas mal de questions il y a eu pas mal de questions pendant votre propos et la présentation un peu de l'état des lieux et puis des réactions des locataires et des situations je retiens la précarité totale pour certains locataires c'est à dire ces précarités énergétiques mais aussi au niveau de l'alimentaire il y a une question peut-être pour Damien Martineau je pourrais peut-être n'avez-vous pas peur que les locataires ne se chauffent plus pour éviter toutes ces augmentations c'était vraiment en lien avec cette précarité comment on peut faire pour les aider donc vous êtes directeur général de la compagnie du logement président de l'USH pays de la Loire c'est un risque qu'on finisse par se dire bah voilà ma facture je vais essayer de la réduire au maximum et donc je me mets dans des conditions de vie qui ne sont pas tenables c'est effectivement un risque et on a un rôle avec les associations de locataires en fait de faire de la pédagogie d'anticiper et d'essayer de prévenir je précise aussi par rapport à votre remarque on a quand même obligation maintenant de mettre en place des systèmes de comptage de chaleur qui permettent d'individualiser les thermostats même quand on est sur du chauffage collectif donc ça engage en fait ça responsabilise les locataires par rapport à leur propre consommation et je voudrais revenir sur les mesures d'accompagnement qui ont été évoquées en première partie pour dire que ici en Pays de la Loire quand on a vu la hausse des coûts de l'énergie on a eu très peur et on a mobilisé en fait les acteurs locaux donc on a eu une action notamment auprès des FSL qui sont les fonds de solidarité du logement et qui sont partenariaux c'est à dire qu'on a la caisse d'allocations familiales on a le département on a les fournisseurs d'énergie on a les bailleurs et on s'est dit ben voilà il faut qu'on rehausse notre niveau de protection pour pouvoir accompagner les locataires dans le moment qui arrive alors on s'attendait à un raz-de-marée pour être honnête avec vous ça n'a pas été le cas il n'y a pas eu de raz-de-marée l'hiver doux a permis la régulation du thermostat par les locataires eux-mêmes donc on a eu une hausse des impayés mais on n'avait pas le raz-de-marée qu'on attendait néanmoins aujourd'hui on a conduit aussi des démarches vers les locataires pour que dès qu'il y a une difficulté qui se présente et ça c'est quelque chose qu'on avait expérimenté à l'occasion du Covid où on avait peur que certains publics se trouvent complètement isolés en rupture et on s'était rendu compte que finalement en renouant le contact en allant vers les gens et bien on arrivait à créer du lien et favoriser l'accès à ces aides parce que pour beaucoup de locataires ils ne savent pas qu'ils ont la possibilité d'actionner des aides actions logement ou des aides du fonds de solidarité du logement et c'était important d'aller vers les gens avec ce bouquet d'aides pour leur dire on a des solutions à votre disposition et on les met en place on reviendra dessus avec Christine Lacombe puisque vous avez un dispositif justement mais ça veut dire qu'on n'ose pas on n'est pas informé on n'ose pas peut-être aussi parce que ça revient souvent cette idée de dire il y a des aides qui sont mises en place et même d'ailleurs j'ai une question pour le fonds énergie de votre côté comment on procède pour y avoir droit comment on s'informe il y a un peu ça quand même il y a tout à fait ça et alors il faut reconnaître que les gens ont adapté leur budget un peu différemment de ce qu'on imaginait c'est à dire que nous on s'est dit on va avoir des impayés et finalement ils ont ce qu'on voit dans votre étude c'est qu'ils ont fait l'impasse par exemple sur l'alimentation alors ça ça interroge c'est grave et ça interroge mais finalement l'accompagnement et reprendre la main sur la relation avec les locataires c'est extrêmement important je me tourne vers vous Pascal Pras parce que vous n'avez pas encore parlé donc côté Nantes qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations-là pour les locataires les habitants comment on peut les informer comment on peut agir sur les charges qu'est-ce que la métropole a pu faire dans cette situation et continue à faire là on se place donc dans une inflation généralisée alors effectivement je représente les collectivités territoriales qui ne sont pas à proprement parler des bailleurs et qui ne mettent pas de logements sur le marché néanmoins nous avons des obligations et nous travaillons avec l'ensemble des bailleurs du territoire alors Damien vient d'évoquer un sujet que je voulais aborder c'était celui pour la métropole nantaise en particulier de la mobilisation du FSL du fonds social solidarité il se trouve que la métropole nantaise en a pris la compétence depuis 2017 nous avons su mobiliser cette capacité ce levier financier notamment pour aider les ménages en difficulté lors de la période Covid avant la crise énergétique qu'on vit aujourd'hui on l'a mobilisé pour permettre à des ménages qui d'un seul coup n'avaient plus de revenus et donc avaient une incapacité à subvenir et notamment au paiement du loyer on a mobilisé le fonds social solidarité en lien avec les bailleurs sociaux et ça s'est fait avec eux et ça a été l'élément notamment déclenchant en termes de communication et d'information vers les occupants du logement locatif social pour prendre en charge tout ou partie des loyers et des impayés de loyer donc on a mobilisé le FSL pour cela aujourd'hui le facteur clé de succès c'est justement de travailler tous ensemble pour faciliter la transmission d'informations ne serait-ce que ça tout à fait alors on a cette habitude ici de dire qu'on travaille on joue à la nantaise on organise le travail collectivement et effectivement sans ce collectif sans ce lien entre la métropole les bailleurs sociaux l'USH Action Logement aussi qui a participé à cette action avec nous ici localement ça a été le moyen de se tourner vers les ménages du logement locatif social et de passer l'information et de permettre cette fluidité qui a permis au FSL de jouer son rôle alors aujourd'hui on utilise aussi une partie de ce fonds social logement dans l'accompagnement alors à l'échelle encore une fois du territoire métropolitain de Nantes Métropole de l'aide à la prise en charge du coût énergétique des ménages qui sont dans des situations délicates financièrement mais pour répondre à votre question et à celle que vous posiez en introduction sur les actions qu'une collectivité peut mener en direction des ménages pour faire en sorte que la fin de mois elle soit un peu plus importante et un peu plus supportable qu'elle ne pourrait l'être dans une période de crise inflationniste comme aujourd'hui et bien elle commence en amont alors sur l'énergie par exemple depuis le PLH2 qui a été mis en oeuvre en 2019 mais aussi nos outils de planification on est engagé dans un accompagnement des bailleurs sociaux sur la rénovation thermique des logements c'est à dire faire en sorte qu'il n'y ait plus dans le parc locatif social ou qu'il n'y ait pas de passoire énergétique comme vous le disiez tout à l'heure de manière à limiter cette consommation énergétique à réduire la charge de la facture énergétique des ménages sur le territoire de notre métropole alors je vous arrête là dessus parce que ça on en parle beaucoup on en a déjà parlé le passoire thermique comment ça se passe concrètement est-ce que c'est faisable parce qu'on a l'impression qu'il y a toujours un petit temps de blocage qui dure un peu longtemps donc est-ce que par exemple à l'échelle de Nantes ça fonctionne vous arrivez à avancer avec des chiffres qui vous paraissent raisonnables par rapport à la trajectoire de transition écologique la plus idée et notamment pour épargner les factures des factures trop chères sur la rénovation du parc locatif social des bailleurs on accompagne 1500 logements par an pour certains ça pourrait être peu au regard du nombre de logements locatifs qu'il faudrait améliorer c'est néanmoins un engagement avec des financements qui vont de est-ce que j'amène un logement à moins de 50 kW m² par an et là on va amener une aide de l'ordre de 10 000 euros je crois par logement et de 5000 euros quand on est compris entre 50 et 60 kW m² par an donc c'est concrètement une aide financière que nous amenons aux bailleurs dans la rénovation thermique qui vient s'ajouter aux autres mobilisations des moyens financiers qu'ont ces bailleurs ou qu'ils peuvent mobiliser auprès des autres partenaires donc une action importante pour permettre la rénovation de ce parc et puis une attention dans la production du logement neuf à ce que ce qu'on produise soit effectivement inscrit alors dans les réglementations thermiques RT 2012 RO 2020 et on accompagne et parfois on essaie même d'aller au-delà bon pour l'instant si déjà on fait du 2020 c'est très bien et c'est l'objectif produire du logement qui soit acceptable et vivable pour les occupants en tout cas sur ce qu'il va générer comme charge de fonctionnement énergétique et puis un dernier point sur la ville de Nantes en particulier à l'intérieur du coeur de la métropole et bien on souhaite raccorder tous les logements locatifs sociaux à nos réseaux de chaleur au réseau de chaleur urbain objectif encore une fois diminuer le coût énergétique pour les ménages en les raccordant en raccordant nos logements locatifs sociaux à ces réseaux de chaleur urbain et puis en même temps participer à une lutte contre le réchauffement climatique en ayant une seule ou deux grosses chaufferies qui ne sont pas une somme une multitude de petits chauffages individuels donc voilà des actions dans le logement mais je pourrais revenir en complément sur un élément qui répondra peut-être à la question que vous posiez tout à l'heure c'est que fait-on pour les ménages très modestes et comment on peut les maintenir entre l'énergie et l'alimentation et les accéder leur permettre d'accéder au logement locatif social alors j'ai envie de dire le logement locatif social c'est déjà une réponse à l'inflation c'est se loger qualitativement à un prix qui n'est pas celui du libre et dans un logement qui n'est ni une passoire énergétique ni un logement insalubre c'est un premier élément et donc accompagner les bailleurs sociaux là-dessus et puis le deuxième point on s'est posé la question effectivement des très modestes des gens qui ont une difficulté à pouvoir tous les mois payer le loyer surtout dans du logement locatif neuf dont le montant loyer est plus élevé que le logement locatif ancien et on a développé sur notre territoire ce qu'on appelle le logement locatif social accessible et en fait on a travaillé avec tous nos bailleurs à l'échelle métropolitain pour faire en sorte que dans les opérations neuves de logement 25% de ces logements produits dans une opération soit du logement accessible ça veut dire quoi ? ça veut dire que le loyer il est entièrement couvert par l'APL et qu'il n'y a pas d'éléments complémentaires de coût de loyer pour les ménages qui les occupent alors on est dans des participations réduites je parle bien du coût du loyer je ne parle pas des annexes je parle du logement mais c'est néanmoins un engagement très fort et nous amenons encore une fois des financements complémentaires pour un logement familial en T4 on amène 70 000 euros supplémentaires par logement pour le bailleur pour produire du logement accessible à loyer réduit pour vraiment répondre à la problématique des ménages du premier quartile qu'on évoquait tout à l'heure pour qu'ils puissent accéder au logement Christine Lacombe je voulais vous faire parler et ça tombe bien parce qu'il y a une question sur les locataires les plus invisibles comment faites-vous pour avoir des relations du lien social avec les locataires les plus invisibles on parlait tout à l'heure de ceux qui éventuellement auraient droit à des aides mais ne vont pas s'informer au bon endroit peut-être ou ne savent même pas que ça existe vous avez décidé d'aller les chercher pour qu'ils puissent bénéficier de ces aides oui alors on a essayé en se disant qu'on avait une action sur les charges en achetant mieux en réduisant les consommations mais qu'on pouvait peut-être avoir une action sur les ressources des personnes et en particulier en agissant auprès des personnes qui ne font pas valoir tous leurs droits et avec deux éléments importants le premier c'est que assez souvent on s'occupe des aides sociales pour nos locataires à l'entrée dans le logement et au moment où il y a des impayés donc se dire qu'il y a d'autres moments où il faut s'intéresser tout le temps donc pas seulement au moment critique ou au moment de crise et puis pas seulement sur les aides au logement et toutes les aides au logement qu'elles soient l'APL le FSL etc il y a une foultitude d'autres aides donc en fait on a deux façons de travailler une façon de travailler qui est d'informer expliquer expliquer le foisonnement donc ça peut paraître assez banal on a fait un guide des aides sociales par situation en fait je suis une famille je suis une personne âgée à quoi je peux avoir droit des aides nationales des aides locales voilà donc expliquer ce foisonnement et puis utiliser aussi les acteurs de proximité nos chargés de clientèle nos gardiens pour qu'eux-mêmes expliquent avec ce petit ce petit fascicule est-ce que ça fonctionne est-ce que justement l'information passe est-ce que les gens du coup sollicitent les aides auxquelles ils ont droit la limite de ça c'est qu'on sait pas le mesurer d'accord parce que typiquement si on va parler de la prime d'activité on n'a pas la capacité à suivre les faits mais ça du coup c'est une espèce de communication tous azimuts après il y a la communication ciblée on a parlé tout à l'heure du chèque énergie le chèque énergie quand les gens sont chauffés en chauffage collectif ils savent pas toujours comment s'en servir et souvent ils nous envoient un chèque dont on peut rien faire on le renvoie évidemment au locataire donc voilà ça c'est une communication ciblée on envoie un sms aux locataires qui reçoivent parce qu'on connait le revenu fiscal de référence donc on sait qu'il va le recevoir ils sont en chauffage collectif et on leur dit en quelques mots nous l'envoyez pas on va pas pouvoir en faire quelque chose mais utilisez-le de telle ou telle façon après c'est la simulation donc pour chaque nouvel entrant au moment de l'attribution on fait la simulation sur mesaides.gouv.fr voilà c'est assez sommaire mais ça permet de donner le potentiel des aides ouvrables par la personne on lui remet après évidemment on peut pas faire les démarches à sa place mais en tout cas il est au courant voilà en tout cas il faut savoir que la moitié des personnes qui rentrent et qui ne peuvent pas bénéficier de l'APL peuvent pour autant bénéficier d'autres aides typiquement la prime d'activité et après ce qu'on fait aussi c'est du repérage de situations de non-recours potentiels donc ça en fait nous les bailleurs on sait si les gens ont l'APL ou pas on connait leur revenu fiscal de référence alors c'est pas la même base ressource mais bon voilà on sait en fait que les gens ont des revenus fiscaux de référence quelquefois très faibles et donc en fait on a travaillé basiquement on a identifié cette population qui a un revenu fiscal de référence très 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 faible on a pris 20% du plafond PLUS donc on a vraiment pris les personnes très pauvres on a regardé celles qui ne touchaient pas l'APL et qui pour autant payaient leur loyer voilà et ça c'est un locataire sur 5 qui est en situation de a priori de grande pauvreté eu égard à son revenu fiscal de référence qui ne touche pas les APL et qui paie leur loyer et après en fait la démarche a été de les appeler pour comprendre ce non-recours alors c'est le non-recours je savais pas que j'avais droit c'est trop compliqué où j'ai envoyé à la CAF mon avis d'imposition et il ne s'est rien passé donc voilà et puis après les accompagner pas à pas ce qu'il faut savoir c'est peut-être sur des petits chiffres mais pour les personnes qu'on a accompagnées comme ça jusqu'à l'ouverture du droit c'est plus 200 euros plus 220 euros en moyenne par mois c'est énorme alors ils restent pauvres mais on leur a enfin de façon c'est un peu exagéré de ça mais oui on leur a changé leur quotidien donc voilà donc ça et ça maintenant on l'amplifie on est en train de le déployer en proximité pour que ça soit entre guillemets une hygiène de travail une fois par an on identifie ces non-recourants et voilà et la prochaine action je le dis parce que c'est une aide à laquelle enfin qui est spectaculaire par son non-recours on est en train de travailler avec la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse sur le minimum vieillesse qui s'appelle maintenant l'ASPA le taux de non-recours à l'ASPA en France c'est 50% 40% pour les hommes 60% pour les femmes et plus les gens sont vieux plus le taux de non-recours est incroyable et ce taux de non-recours en plus c'est une intensité du non-recours c'est la somme perdue en moyenne par ces centaines de milliers de personnes c'est 200 euros par mois c'est colossal donc voilà donc un travail un travail efficace par rapport à ce que ça peut rapporter à ces personnes-là par mois c'est plus exploratoire mais voilà notre volonté c'est d'arriver à déployer un plan Bruno juste avant de vous donner la parole j'ai une question qui tombe à pic ne faut-il pas plaider pour une simplification des aides notamment sur le chèque énergie parce que c'est vrai qu'on voit c'est peut-être pas forcément le dispositif mais c'est la multiplication des dispositifs si j'ai bien compris qui est difficile Bruno il y a aussi des questions sur les régularisations de charges aussi peut-être juste en complément de ce qui vient d'être dit nous sommes tous d'utilité sociale c'est un sujet qui me tient très à coeur les invisibles ils sont pas spécialement ultra pauvres mais on les voit pas ce sont des gens qui ont peu de communication etc donc on a évidemment un système numérique qui leur permet de communiquer avec nos services mais on a surtout au sein du groupe et c'est quelque chose que j'ai véritablement sanctuarisé c'est nos gardiens nos gardiens d'immeubles sont la première ressource la première manne d'information on en a 4000 on en a 4500 au sein d'Action Logement et on ne souhaite pas le sous-traiter voilà ça vous permet d'avoir le contact ça crée le liant c'est extrêmement important quand on sous-traite on fait des économies et je pense que le rôle des bailleurs n'est pas de faire des économies à ce stade là à ce niveau là avoir un gardien d'immeubles c'est essentiel aujourd'hui et notamment pour tout ce qui vient d'être dit et aussi pour servir d'amortisseur social et c'est le meilleur relais entre le locataire et la direction générale premier point on a lancé au WorldSkills qui ont eu lieu à Lyon il y a quelques semaines une école de gardiens donc là aussi elle est ouverte à tout à toutes et à tous c'est important de pouvoir avoir ses propres salariés pour travailler au plus près des gens des WorldSkills qui récompensent donc des jeunes talents sur des métiers différents totalement et pour rebondir sur ce que disait Pascal Prat le changement d'énergie est également ultra essentiel je ne l'ai pas dit dans mon propos mais monsieur Prat l'a très bien dit se raccorder aujourd'hui au réseau partout où on peut le faire c'est essentiel d'abord pour un problème d'économie mais aussi pour un problème de sécurisation de l'énergie je rappelle qu'il y a le coût mais pour beaucoup d'entre nous la première crainte au sommet de la crise c'était d'avoir de l'énergie tout court donc les réseaux ce n'est pas forcément le truc le plus innovant mais c'est ultra sécurisant et à terme ça fait des économies très importantes sur l'ensemble du site j'aurais d'autres questions mais je voulais qu'on continue sur les charges parce qu'il y a pas mal de questions sur ça ne pourrait-on pas permettre aux locataires chauffés en collectif de payer leurs charges avec le chèque énergie est-ce que ça c'est possible voilà et comment ça faisait partie des solutions que vous abordez et puis il y a pas mal de questions sur les régularisations de charges est-ce que ça va pas faire beaucoup comment on peut peut-être Jean-Yves Manot vous pouvez nous en parler comment on peut anticiper enfin anticiper prévenir un petit peu l'état catastrophique qu'il peut y avoir si j'ai pas assez pour les régularisations qui vont arriver objectivement dans le monde HLM la régularisation de charges c'est un peu la pagaille généralisée certains on me disait ce matin qu'on est en train de régulariser trois ans après des factures dans certains bailleurs et qu'aujourd'hui compte tenu pour les régularisations de 2022 il faut attendre potentiellement que le fournisseur ait fait la démarche vers l'état vers l'état pour savoir combien il était indemnisé que lui-même reverse au bailleur social la partie du bouclier tarifaire etc donc honnêtement aujourd'hui certains ont pris des précautions ou d'autres pas parce qu'ils ont augmenté de 70% ou 80% la provision de charges objectivement c'est violent y compris dans les groupes actions logement d'ailleurs c'est dommage mais objectivement c'est insupportable pour le budget ménage donc ce moment de vérité de régularisation de charges c'est au niveau de seuil de rupture financier pour beaucoup de locataires HLM et c'est là où malheureusement l'explosion des impayés peut arriver et donc il faudra sans doute trouver des solutions massives pour essayer de régulariser le passé et on regardera avec de nouveaux contrats etc mais c'est une nécessité absolue aujourd'hui 34% des locataires en général des citoyens sont en situation de privation et 17% des gens aujourd'hui sortent un repas par jour voilà où on est emmené en France et donc on voit bien qu'il y a un seuil de rupture et une explosion sociale potentiellement à venir car le sentiment y compris des couches moyennes de déclassement social est extrêmement important et c'est même explosif oui alors c'est des préoccupations qui arrivent par les SMS et je vais vous demander Damien Martineau peut-être un commentaire là-dessus les conséquences sur le pouvoir d'achat des locataires n'interviendront-elles pas dans les années à venir justement avec ces régularisations qui risquent d'être importantes on a aussi une question sur le montant net social RSA prime d'activité dont on parlait qui va entraîner une perte conséquente chez certains locataires comment se préparer comment on peut faire face justement à ces charges qui vont arriver après coup en termes de régularisation comment on peut faire en sorte que ça n'impacte pas trop ces locataires alors d'abord je vais répondre je pense pas que tous les bailleurs soient la même ancienne quand vous dites que alors il faudrait pas faire d'un cas particulier une généralité parce que en général et les associations de locataires moi je les vois dans mon organisme elles sont très vigilantes là-dessus pour qu'on soit à jour des régularisations alors cette année c'était un peu particulier parce que l'annonce en décalé d'un bouclier tarifaire pour l'énergie pour les bailleurs sociaux effectivement ça a été complexe les provisions sont difficiles à réaliser en fonction de ce qu'il va arriver ou pas et c'est vrai qu'on a eu une hausse des provisions ça c'est indéniable en revanche je connais pas d'organisme qui ne soit pas adepte du plan d'appurement c'est à dire que quand il y a des gens qui sont en difficulté avant de les envoyer au tribunal bon il y a quand même tout un dispositif d'accompagnement je l'évoquais tout à l'heure d'aides qui sont mobilisées et parfois elles sont importantes il faut savoir aller les chercher voilà donc ça résout pas tout mais en tout cas ça fait un amortisseur et je crois que ce qu'il faut entendre aujourd'hui c'est qu'il y a des moyens qui sont mis en place on reste quand même très vigilants parce que là l'annonce de la fin du bouclier pour l'hiver prochain ça inquiète ça inquiète les locataires ça inquiète les équipes mais on est prêt on est vigilant on est prêt et on est à l'écoute d'accord Jean-Pierre Chouel peut-être un commentaire là-dessus de savoir comment on peut s'organiser en tant que bailleur face à des incertitudes qu'on doit essayer de maîtriser dans la mesure du possible oui alors pour compléter ce qui vient d'être dit et puis pour répondre à la pagaille évoquée par mon voisin quand même dire que de modérer et que peut-être s'il y a des endroits où il y a des 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 sinistres ou voilà l'ensemble de la profession est quand même plutôt vertueuse sur le marché par rapport au marché privé on a quand même des équipes de professionnels on a des administrateurs au conseil d'administration qui sont extrêmement vigilants j'en vois deux là-bas qui m'écoutent attentivement d'ailleurs et avec lesquels on a des dialogues en continu donc je pense que bon je voudrais modérer un peu ce propos voilà ok il est là pour ça il dit mais moi je suis là pour modérer un peu c'est un peu normal et c'est l'objet d'un débat justement pour que chacun puisse défendre son position et d'ailleurs nous sommes les premiers à ne pas être d'accord avec ceux qui seraient en pagaille dans la profession d'accord alors j'avais des questions pour vous Bruno sur une question qui demandait si Action Logement pourrait ouvrir ces achats groupés à d'autres bailleurs question du futur de nouvelles pratiques donc il faut regarder au cas par cas si cet organisme fait partie d'une de nos sacs ou pas ou regardez dans l'absolu nous sommes ouverts si la loi nous permet de pouvoir le faire d'accord et j'avais juste une autre question sur le fond énergie certains demandent un petit peu comment ça fonctionne comment on peut le solliciter comment ça se passe donc là le bailleur s'inscrit sur le fond auprès de nos équipes et puis à partir de là il peut dérouler auprès de ses clients évidemment il n'y a pas d'échange de fichiers c'est lui qui gère avec ses propres locataires c'est un volume global qui est traité par le groupe vis-à-vis d'un collègue on est très habitué à à prendre en charge des demandes ce type de produit ça pose aucun aucun problème d'accord Damien vous vouliez faire un oui en fait témoigner aussi qu'au niveau de la région Pays-la-Loire on a lancé il y a plusieurs années déjà des groupements d'achats donc là c'est inter-organisme qui nous permettent en fait d'acheter de l'électricité du gaz de négocier nos C2E nos certificats d'économie d'énergie enfin voilà donc il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été portées par le collectif des bailleurs toutes familles confondues et ben voilà alors je ne sais pas si on est aussi performant qu'Action Logement pour acheter de l'énergie mais en tout cas c'est clair qu'en groupant les achats on fait quand même beaucoup baisser la note et puis ça permet aussi ensemble de comprendre les mécanismes en fait d'évolution des prix du gaz de l'électricité etc. parce que c'est un peu c'est un peu un peu abstrait et complexe au niveau de Nantes la métropole il y a des choses comme ça qui peuvent se mettre en place d'achats groupés parce qu'on voit qu'on y gagne vraiment les collectivités locales en fait achètent pour leurs équipements en fait et les bailleurs peuvent alors oui les communes les collectivités achètent et ont des groupements on a à l'échelle de la métropole un groupement d'achat énergétique qui a commencé sur l'énergie électrique sur l'électricité on a un groupement d'achat pour les 24 communes enfin les 24 communes peuvent entrer dans ce groupement d'achat je crois qu'elles y sont toutes et on travaille aujourd'hui sur des groupements d'achat énergétique autres que l'électricité en particulier le gaz alors il y a déjà il y a un groupement d'achat gaz mais qui concerne pas lui toutes les communes mais petit à petit on y vient et puis après nous on accompagne nos bailleurs enfin je veux dire dans le travail qu'on fait avec les bailleurs à ce que les bailleurs mutualisent alors aille vers la massification ça renvoie par exemple à Energy Sprong qui a été évoqué tout à l'heure que nous accompagnons aussi nous au niveau métropolitain et que nous finançons près de nos bailleurs sur le territoire de la métropole il nous reste une dizaine de minutes j'avais envie de vous demander un point un peu à chacun sur justement par rapport à cette situation quels sont vos points de vigilance les plus importants tout en restant positif évidemment mais là où il va falloir faire attention dans la situation actuelle qui n'est pas terminée quand on pense crise de l'énergie inflation sur quoi à votre avis il faut porter l'attention peut-être aussi votre attente vos attentes vis-à-vis des pouvoirs publics c'est l'occasion aussi lors de ce congrès de le dire même si évidemment toutes les réponses ne peuvent pas arriver non plus de l'état je commence par vous collectivité on l'a évoqué ce matin enfin ça a été évoqué à plusieurs reprises ce qui se passe aujourd'hui n'est pas satisfaisant du point de vue de l'aide à la relance de la production du logement d'une manière générale puisque aujourd'hui on assiste à un enquistement de l'ensemble de ce logement j'évoquais le parcours résidentiel qui est bloqué aujourd'hui il doit falloir permettre par une aide de l'état et des actions de l'état mais vraiment concrètes pour débloquer l'ensemble de cette chaîne du logement et en particulier celle du logement locatif social on n'a pas évoqué ici le logement en accession abordable mais je l'ai évoqué ce matin dans une autre table ronde dans le cadre du congrès ce sont des éléments fantastiques enfin importants à bouger aujourd'hui personne n'est assigné à résidence dans son logement et on doit pouvoir permettre cette circulation personne n'est assigné à rester ad vitam aeternam dans un logement locatif social encore que c'est pas c'est pas ce que mais doit pouvoir accéder à un autre type de logement et avoir ce parcours et on doit pouvoir l'aider alors aujourd'hui on a besoin d'être concrète sur la production du logement locatif social la production est en panne mais c'est toute cette chaîne du logement quelqu'un a évoqué ce matin c'est ma présidente a évoqué la VFA qui est un élément important sur un territoire comme le nôtre parce qu'il a participé au développement de la mixité sociale c'est à dire que en développant et en mettant en oeuvre ce qu'on appelle la loi ENL engagement national pour le logement nous avons zoné sur l'ensemble des 24 communes du territoire métropolitain des lieux privilégiés pour permettre l'accueil du logement locatif social alors il est porté dans des OAP dans des fonciers qu'on va mettre à disposition il doit permettre la production de logements libres de logements locatifs sociaux de logements d'accession abordable mais cette chaîne on voit bien qu'elle est aujourd'hui grippée et elle est bloquée et elle ne débouche rien et puis on assiste ici comme ailleurs à des envolées de prix du foncier du prix du logement plus de 6 000 euros du mètre carré sur une métropole comme la nôtre ça ne peut pas être que la faute des parisiens ah bah oui et puis les comment j'ai envie de dire les ménages moyens médiants les catégories moyennes ont une peine à accéder au logement et restent bloqués dans tout ce système du parcours résidentiel donc un manque de donner une impulsion une dynamique je reste sur le territoire avec vous Damien vous ressentez la même chose sur les points de vigilance qu'il faut alors c'est vrai que notre notre mouvement enfin notre le logement est en panne c'est à dire les mobilités dont on a besoin sur le marché du logement n'opèrent plus aujourd'hui et on a besoin de tous les acteurs et c'est vrai que l'accession à la propriété a été peu évoquée mais c'est un moyen aussi de déverrouiller en fait le parcours et on a besoin que la promotion privée l'accession abordable intermédiaire l'accession très sociale se développe sans quoi on est complètement congestionné on est bloqué dans le système et là pour moi c'est une interpellation du gouvernement sur le PTZ le PTZ qui est un prêt à taux zéro qui touche les primo-accédents c'est 30% aujourd'hui de l'accession à la propriété en France c'est des primo-accédents aujourd'hui dans nos agences où on commercialise des logements on ne voit plus les primo-accédents ils ont disparu donc vous allez voir les statistiques du PTZ cette année ça va être une catastrophe et au moment où on dit nous on a besoin d'élargir le PTZ c'est à dire avoir des plafonds de ressources qui augmentent des plafonds de coûts qui augmentent le gouvernement vient nous dire on le resserre mais ça n'a pas de sens si on le resserre on ne va pas pouvoir redynamiser l'accession à la propriété dont on a besoin n'oublions pas que l'accession aidée c'est du pouvoir d'achat immédiat pour l'accédent mais c'est surtout du pouvoir d'achat très long terme 87% des personnes retraitées sont propriétaires de leur logement aujourd'hui si on continue comme ça à 64 ans maintenant les gens n'auront pas cet amortisseur de baisse de revenus au moment de la retraite et c'est vrai que le fait d'accéder à la propriété de se constituer un patrimoine tout au long de sa vie c'est extrêmement important et ça c'est un choix qui est fait aujourd'hui mais qui aura des répercussions sur le très long terme sur du pouvoir d'achat Jean-Pierre Chouel un petit mot justement redire un peu la vertu de notre modèle HLM je cite l'étude du CRMA pour le ministère de la transition écologique qui consacre 225 euros de pouvoir d'achat par mois délivré par le fait d'habiter dans un logement HLM c'est considérable et donc aujourd'hui on se trouve à la veille d'avoir à faire des choix entre des arbitrages entre construction neuve et réhabilitation thermique dont on comprend également au moins thermique dans un premier temps dont on comprend également la vertu puisqu'elle va permettre des économies de factures d'énergie et dans un monde idéal et c'est là-dessus que je voudrais proposer de conclure ma contribution aujourd'hui c'est de ne pas avoir à choisir entre du logement neuf et de l'amélioration de patrimoine or on se dirige quand même aujourd'hui vers des arbitrages qui vont vers la réhabilitation donc une politique publique qui permettent d'éviter de choisir entre les deux on l'a vu ce matin dans la table ronde ce matin Bernard Colosse ça nous a clairement fait la démonstration du besoin de construction neuve voilà merci Bruno un petit mot de conclusion sur les points de vigilance à mentionner oui peut-être tout simplement rappeler notre ADN à tous et on peut en être fier c'est de donner des logements abordables de qualité à des prix bas et surtout à des prix stables je crois que c'est ce qu'on s'efforce tous de faire et on le fait bien pour répondre à Pascal Praze tout à l'heure un F3 à Nantes par la Nantes ça vaut 413 euros par mois on peut bénéficier d'un niveau d'APL entre 180 et 350 euros plus les aides dont Pascal parlait tout à l'heure voilà je crois que notre métier il est là on peut être fier de ce qu'on fait mais si on veut continuer à bien le faire il ne faut pas perdre de vue qu'on doit produire parce que sans production les prix vont évidemment s'envoler donc imaginer construire moins ou aller mettre les gens là où il y a des maisons ou des immeubles vides et où ils n'ont pas envie d'aller je crois que c'est fini enfin on est au 21ème siècle il faut changer de paradigme et il faut impérativement construire continuer à travailler peut-être le faire différemment on a eu un très bel exemple qui est Action Cœur de Ville où on a reconstruit la ville sur la ville dans les villes moyennes et bien faisons-le faisons-le au niveau du pays sans manger de mètre carré de terre peut-être ou le moins possible mais en tout cas s'il n'y a pas d'offre il y aura une augmentation du foncier et du loyer de façon généralisée donc Action Cœur de Ville qui cible en effet les villes moyennes avec développement du commerce du centre-ville et tout ça Jean-Yves Manot un mot de conclusion oui je m'ancrerai à tous mes devoirs pour aider les locataires dans leur pouvoir d'achat je pense que sagement les organismes HLM doivent envisager une augmentation de loyer égale à zéro pour 2024 je pense que c'est absolument une nécessité absolue compte tenu du seuil de rupture nombreux de locataires et objectivement je pense que c'est un effort qu'on peut demander à l'ensemble des bailleurs le message le message est lancé Marianne sur un mot de conclusion par rapport à toutes les données que vous avez apportées là où il faut peut-être qu'on ait un focus plus important peut-être juste revenir sur notre sujet global qui était celui de l'inflation on a beaucoup parlé là dans cette deuxième séquente de la réduction de l'incertitude alors je suis désolée de vous dire que la réduction de l'incertitude dans la prévision économique c'est une lourde tâche au début de l'épisode inflationniste on pensait que ce serait un épisode court là aujourd'hui je pense qu'on peut acter le fait que c'est pas un épisode court les dernières prévisions de la banque de France ont tendance à prédire une baisse de l'inflation à partir de 2025 donc l'inflation va se poursuivre par ailleurs la baisse de l'inflation ça n'est pas une baisse des prix donc concrètement ce que ça veut dire c'est qu'on va avoir une tension sur le budget des ménages qui va continuer d'augmenter selon toute vraisemblance sauf si les revenus suivaient miraculeusement exactement au même rythme que celui de l'inflation ce qui est généralement pas complètement le cas donc la certitude qu'on a c'est qu'on a encore probablement cette question de l'impact de l'inflation sur le budget des ménages à se poser collectivement désolé pour la mauvaise nouvelle en tout cas les sujets qui ont été évoqués aujourd'hui restent complètement d'actualité pour les prochains mois voire pour les prochaines années si on veut avoir une touche un petit peu positive et une conférence sociale sur les revenus en tout cas les plus modestes qui doit arriver très prochainement on pourrait imaginer que ça puisse bouger là dessus Christine pour un mot de conclusion et les éléments à prendre en compte pour les pouvoirs publics je vais pas répéter tout ce que mes camarades ont dit bon le logement social c'est la solution à l'inflation mais bon voilà donc c'est évidemment je souscris pleinement pour être aussi un peu plus prosaïque on a beaucoup parlé de ces charges de l'incertitude de l'irrégularité et je pense que pour les personnes qui ont des revenus modestes la question en valeur absolue combien mais de pas pouvoir se projeter sur des niveaux de charges ça c'est enfin quand on a pas beaucoup d'argent il faut qu'on ait quelque chose de prévisible de stable donc voilà donc nous on appelle enfin moi j'appelle de mes voeux des formes d'amortisseurs parce que des crises il y a eu la crise de l'énergie de l'Ukraine il y en aura probablement d'autres les amortisseurs créés ont disparu ou sont en train de disparaître donc voilà donc c'est quoi ces amortisseurs et ça peut pas être que les bailleurs sociaux qui sont l'amortisseur donc voilà il y a quelque chose qui s'appelle le forfait charge de l'APL le chèque énergie à ouvrir au chauffage collectif enfin peu importe les solutions elles existent en tout cas il y a besoin d'amortir de réduire ces irrégularités de ces fameuses dépenses incompressibles et ça c'est les pouvoirs publics alors nous on est prêt à réfléchir évidemment avec tous ceux qui ont envie de réduire l'incertitude pour ceux qui ne peuvent pas faire face à l'incertitude Merci beaucoup en tout cas merci à vous tous parce que je trouve que vous avez abordé de manière très globale et en même temps très concrète ce qui se passe actuellement et comment on peut essayer d'apporter des solutions chacun dans vos compétences variées en tant que bailleurs territoire collectivité donc c'est vraiment intéressant parce que c'est cette approche là qui peut en effet rassurer les locataires et leur permettre d'y voir plus clair je vous remercie beaucoup pour cette table ronde qui était très riche on se retrouve demain matin en plénière on va parler de décentralisation dont a parlé un petit peu le ministre ce matin on va parler aussi des 20 ans du programme de rénovation urbaine et puis on parlera on en a parlé tout à l'heure de souveraineté énergétique de production peut-être d'énergie sur les bâtiments donc délocalisés donc un beau programme pour demain je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi